Ilan frappé en pleine rue par des inconnus, Sebi Daddy décide de rétablir la vérité et regrette les rumeurs balancées sur son ancien ami, les internautes réagissent et Ilan dément. Incroyable rebondissement dans l'affaire de la vidéo d'Ilan, des blogueurs ont reçu aujourd'hui un extrait d'une supposée atteinte physique sur Ilan par des hommes en pleine rue et où on entend ces derniers dire « t'as le bonjour de Alix ». D'autant plus, ces personnes réclament 30 000 euros à tous les blogueurs pour que le reste de la vidéo soit diffusée. De ce fait, Sebi Daddy a décidé de rétablir la vérité sur la vidéo qu'ils détiennent sur Ilan. Le candidat précise qu'il ne dispose aucune vidéo compromettante et que toutes les filles étaient majeures et consentantes. Les internautes trouvent qu'il s'agit d'une mise en scène des deux candidats, comme vous pouvez le voir, dans les commentaires et que ses aveux arrivent tardivement, surtout avec les changements de version de Sebi Daddy et la prise de parole de plusieurs candidats. Par ailleurs, Ilan a fait un démenti sur son compte Instagram, comme vous pouvez le voir, mais certains blogueurs comme Wassim TV et Chayara TV ont relayé les zones d'ombre de la vidéo qu'ils ont reçue. Les habits portés par la personne à terre sont bien ceux d'Ilan, ce qui laisse croire une grosse mise en scène décrédibilisée. Ilan a un follow tout le monde de son compte Instagram, se sent-il seul dans cette période ? Je vous laisse avec les révélations de Sebi Daddy. Que pensez-vous ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Oui je suis un débile et oui je suis un débile, j'ai fait de la merde. Ilan c'était mon pire ennemi et je lui mettais des bâtons dans les roues et lui il m'en mettait aussi. Sauf que ces rumeurs-là, elles ont pris des proportions de dingue, d'accord ? Alors oui, j'ai envoyé des notes vocales en disant des choses compromettantes sur Ilan. Oui, il y a même des messages où je dis des dingueries sur Ilan. Oui aussi, j'ai montré des vidéos où il y a des ébats sexuels d'Ilan qui est en train de s'amuser avec ses plans cul, en train de s'amuser avec des filles qui sont bien évidemment majeures. Donc arrêtez ! Des vidéos que j'ai en ma possession de Ilan ne sortiront jamais, jamais ! Parce que de un, je ne vais pas afficher les filles et de deux, je ne vais pas afficher non plus. C'est-à-dire ? Et je regrette aujourd'hui, je réalise que je suis un débile loin. Génial, incroyable. Les filles étaient consentantes et majeures. Donc il n'y a aucune vidéo qui existe. Je voudrais surtout m'excuser auprès des parents d'Ilan. Parce qu'eux, ils habitent en Martinique. Je connais sa mère et son père, c'est des gens génial, incroyables. Et ils ne méritent pas de se faire harceler tous les jours en Martinique parce que l'ancien pire ennemi a lancé des fausses rumeurs et qui a réussi à faire croire certaines choses à des gens, d'accord ? Je m'excuse déjà par rapport à ça.